Et salut tout le monde, c'est Alexiki, on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck Et cette fois-ci, un deck qu'on m'a demandé de faire Et, même si j'avais dit que je ferais pas forcément les decks qu'on me demande Franchement, j'ai vu le deck Kouribo Enfin, on m'a demandé de faire le deck Kouribo J'ai vu ça, bah déjà, attendez, niveau rang, voilà, je préfère comme ça Quand j'ai vu ça, j'ai fait Enfin, un deck Kouribo, j'ai fait Allez, allez, ça peut être fun Puisqu'on m'a dit, bon, on t'en voudra pas Si tu vas galérer, mais on t'en voudra pas Bon, non, c'est ici, personne n'a dit ça Mais, le gars qui m'a dit ça, il a fait Bon, tu vas pas arrêter, si tu gagnes, j'ai de like Bon, du coup, je me dis, tiens, je vais tenter Et donc, alors, c'est un deck, pas totalement Kouribo C'est un deck Kouribo jeton, comme je l'appelle Puisque ça va jouer pas mal sur les multiplications de Kouribo Là, les multiplications Comment ça s'appelle ? Multiplicateur, voilà Et donc, les manières de gagner, il y a le dragon Pas du tout, pas du tout Il y a le Kouribo Ele level 9, qui peut être pas mal au niveau attaque Il y a le Kouribo Ele level 10 Avec son effet Et les divers effets de destruction de jetons Notamment, une petite combo funeste festin de jetons Avec trio, jama, pourquoi pas Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a 3 Kouribo, bien sûr, pour les multiplicateurs Il y a 3 Kouribo Ele, puisque c'est un Kouribo Donc voilà D'ailleurs, je ne sais pas si Sacrifier un Kouribo Donc, je ne sais pas si ça compte comme un Si ça prend en compte Les Kouribo Ele, les Kouribo Arc-en-Ciel Et tout autre truc chelou Bref, on verra bien Donc, 3 Kouribo Ele, 3 Kouribo Arc-en-Ciel Puisque ça, ça reste pas mal pour tempo, ça Un Kourivolt Éventuellement pour faire d'excise Il y en a quelques-unes, d'excise de niveau 1 Pourquoi pas Un Dordelion Un Kouribrandi Deux Kouribos Ele level 9 Deux Kouribos Ele level 10 Et d'ailleurs, j'ai vraiment galéré à faire un deck de 40 cartes Puisqu'il y a vraiment pas mal de cartes qui sont jouables Dans ce deck, on peut, par exemple, mettre une autre Comme vous voyez dans mon side deck Quelques-unes des cartes que j'avais mis dans mon deck de départ Mais par exemple, bon, il y avait des cartes que j'avais mis en triple En double, etc Kouribrandi Kouribos Ele level 10 Et des trucs comme ça Vous pouvez mettre des petits fonds d'espace mystique comme vous voulez Mais bon, de toute façon, on ne l'a pas à se tester Donc on verra bien L transcendante pour avoir le Kouribos Ele level 10 LV 10 Des boucs émissaires Puisque, bon, ça un deck en partie avec des jetons Et ça permet de tempo Plus de dévocation Kouribo, bien sûr Puisque ça va avec les Kouribos Jetons d'action de grâce Bon, ça c'est pour augmenter nos points de vie C'est peut-être pas nécessaire Mais on peut le jouer tout de même Puisque ça détruit tous les jetons sur le terrain Donc un trio Oshama sur le terrain adverse Ça peut faire mal 3 messagers de paix Ça c'est pour tempo Et puisque nos monstres vont rarement En 1500 points d'attaque On peut éventuellement rajouter des effets Pour gagner Pour rajouter des cartes magie Pour augmenter l'attaque de nos monstres C'est comme vous voulez C'est bon Moi, je n'ai pas voulu partir sur ça Enfin, multiplicateur Multiplicateur qui peut être cool Pour invoquer plein de jetons Donc un maximum 5 Et ça va avec les festins de jetons Ou encore Ce qu'on peut voir juste là Les Sundayo jetons Donc ça détruit tous les jetons Que l'on contrôle Et ça détruit un nombre de cartes Sur le terrain inférieur Ou égal au nombre de jetons détruits Par cet effet Ça peut détruire pas mal de cartes Sur le terrain adverse Ça peut être bien Et Transformine C'est pareil Mais sauf que C'est les jetons Kouribos Et les Kouribos Voilà Deux filets gravitationnels Bon Histoire de temporiser un petit peu Une force de miroir Deux funestes festins jetons Gruit de jetons Éventuellement pour Si jamais le terrain adverse est libre De faire très mal De faire très mal Si jamais on a Par exemple Quatre boucs émissaires On les met en mode attaque Ça fait 4000 points Si on en a Ah non Tous les jetons en position d'attaque Il n'est pas fallu Il est détruit au combat J'ai raconté une connerie Parce que je n'avais même pas vu Que c'était une carte continue C'est vrai J'avais oublié ça Donc oui C'est tout le temps Donc Par exemple On peut en mettre deux Et L'OTK Alors Trio Jama Bien sûr Ça invoque trois jetons Sur le terrain inverse Et ça Quand on les détruit Et bien Ça fait 300 points de dégâts A notre adversaire Bon après Niveau Si j'ai mis ce que j'avais C'est vraiment pas nécessaire Je ne sais pas si je vais en invoquer Mais vous pouvez faire votre sauce Selon l'excise Que vous avez Je n'ai pas toutes l'excise Et du coup Je suis carotte Et surtout Je ne les ai pas tous en trois exemplaires Il y en a certaines que j'ai en l'exemplaire Et c'est pas top Bref Donc on va passer Je ne sais pas On va aller dans Dans GX Qui est Qui on peut affronter Ça risque d'être violent Je préfère Je préfère aller dans la campagne Ce sera plus drôle Donc Quel Tiens Contre Kaiba La confrontation Contre Kaiba Tiens La confrontation On va faire ça Avec un deck de utilisateurs Filtre Un petit courribo jeton Ouais On va tenter Puisque Les courribo Sont très mis en avant Dans Dans ce duel Dans l'histoire Donc Pourquoi pas Et surtout Ça fait un duel inversé Alors Tour Apocalypse forte Monstre de 3000 points d'attaque Niveau 10 Machine Fer On s'en fiche On fait papier On va être en second Bien sûr A voir Si ce deck Marche bien J'ai jamais testé J'ai testé Toujours en live En live En vidéo Alors Déjà Alors on peut faire Une chaîne 3 Enfin Éventuellement Oui Je suis même pas sûr Je m'en sers Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Il nous faut des cartes Excusez-moi J'étais en face Je suis même pas sûr Sur le terrain C'est pas grave Le Kouribou Et les Donc Compte On va prendre Le Kouribou normal Je pense Kouribou normal On le met dans notre main On va Activer On va activer Tout de suite Un trou de bouc émissaire Histoire d'avoir un petit peu De défensive Le truc chiant Les Et les bouc émissaire Les jetons de bouc émissaire Je déteste Tomber sur ça Ça rarentit tellement Quand on est en mode badass Et que ça Voilà Ça fait mal Kouribou Je suis même pas sûr Je sais même pas Vous pouvez Je sais même pas Comment on active son effet C'est-à-dire que Je sais pas Si Il est gravitationnel Ça Ça j'aime bien Je sais pas Si on peut l'activer du deck Je pense pas Ça serait un peu Abusé Mais Je pense qu'en un seul exemplaire Ça va Ça vaut pas trop bien Jusque là Vous pouvez cibler Un monstre Si il se fait un fracto Avec du Materlexis Détachez lui Un Materlexis Et si vous le faites Avec spécialement Un Kouribou Depuis votre deck Cette carte ne peut pas Être utilisée Comme monstre Je sais pas Alors Filet gravitationnel Comme ça Son monstre Ne pourra pas attaquer Et Si jamais Il invoque un dragon blanc Jeux bleus On le sait Cetokaiva Aime bien Le dragon blanc Jeux bleus Ah Ah mais non J'ai pas de Kouribou Allez Transformine Je vais pas encore faire ça Je pense qu'on va partir Sur un petit Kouribou Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va préparer Le terrain C'est qu'on va préparer le terrain Ah non C'est que les monstres En mode attaque Vas-y On le nargue Avec un petit On le nargue Avec un monstre En mode attaque Ça détruit Que les monstres En mode attaque Du coup Une pierre blanche Ok Non 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 On le laisse Faudail Du coup je me dis Il faudrait peut-être Une carte Qui mette en mode attaque Tous les monstres adverses Ça pourrait être pas mal Pour aller dans la combo De la chose Mais bon Du coup il risque De me détruire Mes monstres Voilà Il risque de pouvoir Percer un petit peu Mes défenses Euh Je me mette A Kouribou Histoire de lui faire peur Il a pas l'air De vouloir attaquer Si jamais Il avait pas l'air De vouloir attaquer En mode défense Avec des monstres A 300 et 600 points Aïe Ça me gêne pas tant que ça Puisque j'ai aucun monstre Avec plus de 1500 points Mais Du coup il va détruire Le Kouribou Je vais essayer de temps Ok Donc On a un autre bouc émissaire Qu'on peut placer En attendant Hop En phase Il faudrait un petit peu Des cartes Qui détruisent les jeux Peut-être pas Les jetons Ils me servent A résister Je suis un peu D'ailleurs Pourquoi Kaiba A la pire blanche Légendaire C'est Lise quand même C'est Puisque là C'est quand même Une carte Qui marche avec Les synchros Et tout En plus C'est arrivé Dans Dans la période 5D Un paquet de 5D Et lui il a ça Ok En tout cas C'est très chaud C'est très chaud Je n'arrive pas à avancer On tient avec nos petits jetons Bouc émissaire Mais bon Jetons moutons Nos petits jetons moutons Oh il a détruit celui Qui était En double Tout même C'est pas très sympa Allez Oh Oh Donc là je peux Détruiser tout Et j'attends qu'on rencontre Les plus détruisent Donc la carte C'est le genre Là je peux détruire Pas mal de cartes Sur son terrain Est-ce que ça vaut le coup ? Je pense que oui Je pense que ça vaut le coup Quoique Je peux détruire Les 3 cartes Ces 3 cartes monstres Mais Je préfère qu'ils gardent Des monstres en mode attaque Pour l'effet de Kouribou Et les Level 10 On va rester comme ça Je pense que je vais mettre Une phase cachée Et une phase On va rester comme ça Bon il va encore détruire Mais je tombe La djinn Ok Là ça peut faire mal Si on a un Kouribou Bien sûr Bien sûr qu'on n'en a pas Alors ce qu'il y a monstre Vous pouvez Cibler le monstre Donc ça Ça peut être Pour la pierre blanche Je pense qu'on va faire ça On va attendre Puisque je veux Qu'il garde ses monstres Je veux qu'il garde ses monstres Et bien mieux N phase Ok Donc on va activer L'effet de notre Kouribou Arc-en-ciel Du coup on va l'équiper Et il n'attaquera plus Il laissera nos jetons tranquilles Kouribou Ah mais du coup Il n'attaquera pas Du coup on peut faire un Sunday de jetons Pour détruire ces deux cartes à se cacher Et là ça peut faire mal Ah oui du coup Il ne peut pas attaquer C'est une connerie Et c'est forcément De notre terrain Forcément de notre terrain Vous pouvez dessiner Un nombre de cartes Sur le terrain inférieur Ah bah c'est pas mal C'est bien même Très très bien Très très bien même Alors on va activer L'effet de Non 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 Il faut que ce soit activé Alors Cette carte Sacrifier cette carte Pas stricto sur votre terrain Pour détruire tous les monstres En plus si j'ai attaqué Pour votre terrain infligé Oui donc du coup Il ne faut pas que j'active ça tout de suite Donc on va faire le Sunday aux jetons Donc on détruit Nos trois jetons Pour détruire Sa carte face cachée Notre Kouribou Arc-en-ciel Et sa carte Face cachée Une autre On va rester sur ça On va poser Notre aile transcendante J'aimerais bien qu'il attaque J'aurais dû le mettre En mode défense J'aurais dû le mettre En mode défense Puisque là Il ne va pas attaquer Fusion ouais Au moins il met des cartes Il met des cartes fusion Des cartes magie au cimetière Ça ça me plaît J'ai une 320 Alors est-ce qu'il va Ah ça guille Merci 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 Vas-y attaque Et on va activer Aile transcendante Est-ce que Non ça ne le tue pas Ça ne le tue pas Donc on va pouvoir Envoyer une carte Depuis votre main Vers le cimetière Donc on va pouvoir Notre Kouribou Et les level 10 Et on Ok On peut l'invoquer De notre Une autre deck De notre deck Ça va être mieux Puisque au moins On ne repiochera pas Kouribou Et les level 10 Et on va activer L'effet de notre Kouribou Et les level 10 Et boum On lui pète Toutes ses cartes 6000 points Oh il lui reste 2000 points Eh Pas dégueu Pas dégueu Une carte face cachée Et Qu'est-ce qu'on peut Espérer Un trio Jamar Et là On attend Non Ça le tuera pas Le funeste festin De jetons Qui pourra être pas mal D'ailleurs Ça me rappelle Un épisode Sur Sur Spirit Color Mais bon Alors Trio Je suis sûr S'ils sont détruits Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas Être sacrifier Il est détruit Allez Retomé des jetons Comme ça au moins Il n'y a encore pas Trop de trucs Et Son Son seulement Ce qu'il peut attaquer C'est une pierre blanche Ouais 100 points Donc on le laisse Tu reviendras plus tard Mec Une petite force de miroir Oui Bien sûr Enphase En tout cas Je pense que je vais faire Qu'une seule Qu'un seul duel Avec ce deck Il est assez chaud Et ça reste fun Et par contre compliqué D'accord Exorcisme Les cartes qui n'existent pas Sauf dans Spirit Color Bien sûr Et là Ah non C'est pas ça que je voulais faire Je voulais faire Force de miroir Et voilà Force de miroir Ces deux cartes sont détruites Bon il va rajouter Il va sûrement invoquer L'ultime dragon blanc Jeux bleus C'est possible Puisqu'il va Obtenir ses derniers Dragons blancs Jeux bleus Il y en a déjà Un en main Il y en a peut-être Déjà deux Et non Et voilà Il a les trois Il a forcément Une polymérisation Utiliser des sage-fusions Et il n'envoque pas Il ne l'invoque pas Et il nous faudrait Une aile transcendante Et deux cartes de plus Bien sûr On va rester comme ça Détruiser tous les Il faut A mon avis C'est que les couribos Et pas Pas les couribos Et les Sinon ça s'appellerait Enfin ça marquerait Détruiser tous les monstres De couribos Ok Par contre J'ai pas trop aimé ça J'ai pas trop aimé C'est déjà Très difficile de gagner Avec ce deck Et en plus Il se heal Je vais pas trop kiffer Je vais pas trop kiffer Sacrifie ton monstre Je m'invoque Un spalassin vengeur Il ne va rien faire Ok Alors là Je peux détruire Tous ces monstres Tous ces jetons Pour gagner Ça ne sert à rien Je préfère le garder En carte Pour défausser Si jamais j'ai une aile transcendante Je préfère garder Les jetons adverses Pour les détruire Avec autre chose Ok Ah bah Ça c'est pas mal Par contre Il ne va plus jamais attaquer Il ne va plus attaquer On va mettre ça On tente On le tente Non Je n'active pas l'effet De l'aile transcendante Hop On pose Oui On peut faire une invocation Donc si Ça ne m'intéresse pas Allons au tente On verra bien S'il veut attaquer S'il a de quoi attaquer Bien sûr Dragon blanc Je vous le Ça ça me plaît Donc que c'est L'effet de Kouribo Et les level 10 N'est activable Que durant sa battle Ça Ça en plus Il commence à augmenter Ses points de vie Et ça ne va pas me plaire Du tout Du tout Du tout Invocation spéciale Qu'est-ce que tu veux invoquer Lorsque le monstre Un joueur Il n'est pas du tout Ce qu'on veut Sinon on peut prendre Une veine galactique Ou un cœur de lion On peut invoquer lui On peut invoquer lui Et là Je pense que ça Je pense qu'on gagne On peut On peut tenter Bon après Il nous reste un Kouribo Elle est Il dit cette carte On le repiochera bien Donc On va mettre Un invocation On va invoquer Le cœur de lion Voilà Du coup On finira Si On arrive à A gagner sur ça On ne gagnera même pas Avec un effet de Kouribo Mais c'est dommage Mais je ne vais pas attendre Non plus 3 heures Puisque bon Avec ses 5300 Je voulais bien le tenter Quand il avait encore 3500 C'était 3500 Je voulais bien le tenter Alors Lorsque vous recevez Des dommages de combat Ok Cette carte combat Amons à votre adversaire Donc ce n'est pas S'il est à Non Ce n'est pas ça Que je voulais faire Je ne vais pas faire ça Vas-y J'enlève lui Toi qui paye Il est 900 Ce n'est pas ça Que je voulais faire En fait J'ai mitraillé Mon bouton A Et ça a attaqué Le jeton Jama Je voulais attaquer Dragon Blanche Jeu bleu Il va le laisser En mode attaque Alors si C'est génial Mais bon On a eu le coup Rébrouillé Et battle phase Cette fois-ci On ne se gourre pas On attaque lui On active l'effet de la carte On active Cœur de lion Hop 1900 Je ne sais pas Je n'ai pas compris Lorsque vous recevez Des dommages de combat Comment temps Des dommages de combat Que vous avez reçu Ah Je vois la différence Non en fait Je ne vois pas la différence Je crois que Si on détache Il n'est pas détruit Et si on Ok Il va sacrifier Ces deux monstres Pour invoquer Dragon Blanche Jeu bleu Mais bon C'est pas Ouf Dordelion Dordelion On ne sera pas détruit Donc On va faire le jeton D'action de grâce Voilà On détruit ces trois trucs C'est hyper 300 Hyper 300 Hyper 300 Et moi je gagne 2400 Calme On va attaquer On va activer l'effet Bien sûr Hop Voilà On dépose notre courribeau Et on a gagné Avec le deck courribeau Voilà Je veux dire Voilà J'ai gagné avec le deck courribeau Qu'est-ce que vous voulez faire Maintenant Allez Avec cœur de lion Bah j'habitue le machin C'est pas mal Donc j'espère que vous avez apprécié Cette présentation de deck C'était Assez compliqué Mais ça va Franchement Bon C'est très long A mettre en place C'est très difficile Mais ça a l'air Il faut Limite de niveau zone B Et aussi quelque chose Qui peut être mis Mais Sachant que avec Courribeau et les level 10 Il faut que tous les monstres Soient en mode attaque Il faut peut-être ajouter Une ou deux cartes Qui mettent Tous les monstres en mode attaque Ça ça pourrait être pas mal Donc bref J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et à me faire part de vos éventuelles Améliorations Qu'on peut faire au deck Et on se retrouve dans deux semaines Pour une prochaine présentation de deck Je ne sais pas encore Ce que je ferai Et Tout le long de la semaine Pour du Du bio Pour du pokémon Pour du minecraft Pour du Hearthstone des fois Et voilà Je vous dis bye bye tout le monde A la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz